Les homophones de « et ». Reconnaître « et es », c'est le verbe être de la deuxième personne du singulier conjugué au présent de l'indicatif. Exemple, tu es parti tôt ce matin, tu es mon meilleur ami, tu es bien fatigué. Pour reconnaître « et es », il faut se rappeler qu'il se rapporte toujours à « tu » et s'écrit donc après « tu », sauf dans le cas d'une inversion du sujet qui est nécessaire dans l'interrogative. Dans ce cas-là, on met un trait d'union entre « et es » et « tu ». Exemple d'inversion du sujet, « es tu prêt ? » Donc « et es » se rapporte à « tu » car c'est une phrase interrogative. « es » est placé avant « tu » donc on trouve un trait d'union entre les deux. « et est » est aussi conjugué au présent de l'indicatif mais cette fois-ci à la troisième personne. « Il est nerveux, Marilyn est une star, ce robot est intelligent. » Pour reconnaître « et est », il faut se rappeler qu'il se rapporte toujours à « il », « elle » ou encore à un nom propre, à un nom commun, à la troisième personne du singulier. Il s'écrit juste après, sauf dans le cas d'une inversion du sujet, dans les phrases interrogatives. Dans ce cas-là, il y a trait d'union entre « et est » et « est » et la troisième personne du singulier. Donc exemple, « est-il nerveux, Marilyn est-elle une star ? » Donc voilà, « est » se rapporte à « Marilyn », c'est placé après « Marilyn » dans « Marilyn est une star ». Par contre, si on est à l'envers, dans « est-il nerveux », on est dans une inversion sujet-verbe. Donc « est » se rapporte à « il » et il y a trait d'union au milieu. Remarque, pour savoir si on doit bien écrire « et » soit « es » soit « est », on remplace par « été ». Et si cela fonctionne, la bonne orthographe est bien « est », « est » ou « es ». À choisir, évidemment, en fonction de la personne utilisée. À « tu » on met « es », à « il » on met « est ». Maintenant, on va voir comment reconnaître « et » « et » « t ». « et » « t » c'est une conjonction de coordination, elle sert à lier des mots. Exemple, « Chloé et Josiane sont de bonnes amies », « je voudrais une carotte, de la laitue et des oignons ». Ou encore, « il est heureux et épanoui ». Pour reconnaître « et », « et » « t », on peut tout simplement le remplacer par « et puis ». « Chloé et Josiane sont de bonnes amies », on peut dire « Chloé et puis Josiane sont de bonnes amies ». Il existe une autre méthode, un peu plus compliquée pour ceux qui préfèrent. Alors, dans ce cas-là, c'est une méthode par substitution. On remplace « et » « et » « t » par une virgule. On ajoute un autre mot de la même nature que les mots reliés par la conjonction de coordination « et ». On met tout ça après le dernier mot coordonné. Et ce mot est un mot inventé qui est relié au dernier mot par « et ». Alors, l'application sera un petit peu plus facile à comprendre. Dans « il est fatigué et triste » et « relis fatigué et triste ». Donc, en appliquant la règle, on a « il est fatigué, triste et malade ». Donc, on a bien la certitude qu'il faut mettre « et » « et » « t ». Dans « je voudrais une carotte de la litue et des oignons » et « relis de la litue et des oignons ». En appliquant la règle, on a « je voudrais une carotte de la litue, des oignons et des olives ». On peut aussi tout simplement rajouter le signe mathématique « plus ». Je voudrais une carotte de la laitue et des oignons. Je voudrais une carotte de la laitue plus des oignons. Alors maintenant, pour reconnaître « et » « aï », alors c'est le verbe « avoir » à la première personne du singulier, conjugué au présent de l'indicatif. « J'ai fini de lire Germinal, j'ai un livre, j'ai du temps pour t'écouter ». Pour reconnaître « et » « aï », il faut se rappeler qu'il se rapporte toujours à « je », « j'apostrophe » en cas d'élision. Et sauf dans le cas d'une inversion du sujet pour les phrases interrogatives. Dans ce cas-là, on met un trait d'union entre « et » et « je », dans « ai-je ». Exemple, « ai-je fini de lire Germinal, trait d'union entre « et » et « je ». Car c'est une phrase interrogative, qu'il y a inversion du sujet et du verbe. Et « aïe-s », c'est le verbe « avoir » à la deuxième personne du singulier, conjugué au présent du subjonctif. C'est fait exprès pour que tu aies une vue panoramique sur la plage. Pour que tu n'aies pas à faire le tour de la ville, prends un raccourci. Ça ne m'a pas étonné que tu aies tout vérifié avant de le laisser partir. Pour reconnaître « et », il faut se rappeler qu'il se rapporte toujours à « tu » et qu'avant le sujet « tu », on retrouve toujours la marque du subjonctif « que ». Et « aïe », c'est le verbe « avoir » à la première personne du singulier, conjugué au présent du subjonctif. Cette fois-ci, donc, c'est la même chose, mais « au », à « je ». Exemple, « il a laissé ses mots croisés pour que j'aie à m'occuper à mes heures perdues », « il faut que j'aie son autorisation avant de décider de la suite du programme » ou encore, « à moins que j'aie ta bénédiction, je ne conduirai pas cette voiture ». Pour reconnaître « et », « aïe », il faut se rappeler qu'il se rapporte toujours à « j'apostrophe », c'est-à-dire « je », en fait, mais avec une élision, et qu'avant le sujet « je », on trouve toujours la marque du subjonctif « que ». et « aïe », « ente », c'est la même chose, mais à la troisième personne du pluriel. Exemple, pour qu'ils aient plus de chance, je leur laisse des indices, ils doivent être déjà là, à moins qu'ils n'aient pas encore traversé la grande rivière, il faut qu'ils aient fini leurs exercices avant de pouvoir jouer dans la cour. Pour reconnaître « et », « aïe », « ente », il faut se rappeler qu'il se rapporte toujours à la troisième personne du pluriel et qu'il vient après la marque du subjonctif « que ». Alors « et », « h-a-i-e », c'est le synonyme de clôture. Exemple, cette « et » est trop haute, Paul taille la « et » de Cyprès, la maison de Ned est entourée d'une belle « et ». Pour reconnaître le mot « et », on peut procéder par substitution en le remplaçant tout simplement par « clôture ». La maison de Ned est entourée d'une belle « et », cela donne « la maison de Ned est entourée d'une belle clôture ». Ou encore « Paul taille la « et » de Cyprès, Paul taille la clôture de Cyprès. « e-h » et « e-h » et « e-h-e ». Alors, les deux sont des interjections qui servent à exprimer un sentiment amplifié, à demander l'attention d'une personne, à donner un ordre ou à interpeller quelqu'un. Alors exemple, « eh bien, il en est ainsi. Eh bien, je vais te laisser te reposer. Eh, ne jouez pas dans la cuisine. Eh, pour « e-h-e », eh, taxi. Eh, tu t'améliores en maths. Eh, regarde où tu marches. Alors, « e-h » est l'interjection utilisée dans les expressions « eh bien » et « non » et « ben ». Ces deux interjections ont la même fonction, sauf que « e-h-e » est plus intense que « e-e-h ». Alors, la raison de cette intensité de « e » par rapport à « e » vient de la sonorité des mots. En fait, « e-h-e » est un peu plus fort, on ressent un petit peu le « h ». Alors, en exangérant un petit peu, cela donne « hé ». Voilà, mais la différence est vraiment infime. Résumé, « e-e-s » ou « e-s-t » peuvent se remplacer par « e-t ». Le premier est précédé de « tu », le second est précédé de « il ». « e-t » peut se remplacer par « et puis » ou encore par le signe mathématique « plus ». « e-a-i » est précédé de « j'apostrophe ». « e-a-i-e-s » est précédé de « que tu ». « e-a-i-e » est précédé de « qu'il » ou « que » plus sujet à la troisième personne du singulier. « e-a-i-e-n-t » est précédé de « qu'il » au pluriel ou « que » plus sujet à la troisième personne du pluriel. « e-e-e-e » sont des interjections pour interpeller ou pour exprimer un sentiment. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, Twitter, Google+, Bienécrire.com mais aussi me soutenir sur Tipeee ou Patreon. A bientôt pour d'autres vidéos. C'était Katia de Bienécrire. C'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, Twitter, Google+, Bienécrire.com mais aussi me soutenir sur Tipeee ou Patreon. A bientôt pour d'autres vidéos. C'était Katia de Bienécrire.